C'est ce symposium numéro 5, qui est donc un symposium ESCAP. Et peut-être en commençant, j'aimerais vous dire d'abord remercier l'AEPEA pour cette invitation, et particulièrement Bernard Gold, avec qui nous avons essayé de tisser entre l'Association Européenne de Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent et l'Association Européenne de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent, des liens étroits au cours de ces derniers congrès et de ces dernières années. Quand on a monté, si on peut dire, ce symposium ESCAP avec Jean-Philippe Reynaud et Véronique Delvene, donc nous sommes les représentants, on va dire, de la fine fleur de l'ESCAP, on s'est proposé de vous présenter des situations, des cas cliniques, et des cas cliniques qui chacun illustrent une particularité clinique, avec souvent une valence traumatique, si on peut dire. Et donc, on va vous présenter ces trois situations, et je vais, en fait, contrairement à ce qui est mis sur le programme, vous présenter tout d'abord Véronique Delvene, qui va faire cette première présentation. Véronique Delvene est pédopsychiatre à Bruxelles, elle est à l'hôpital universitaire de l'enfant, et sans plus attendre, je lui passe la parole pour cette première présentation. Merci beaucoup Stéphane, bonjour à tous. Alors, effectivement, il y aura une toute petite situation clinique dans ma présentation, mais ça sera surtout une présentation d'une clinique institutionnelle, et de l'introduction, finalement, d'un outil pour pouvoir travailler les questions liées à la violence de certains comportements des jeunes adolescents en unité d'hospitalisation. Donc, c'est une situation clinique institutionnelle, en quelque sorte. Je pense que ceux d'entre vous qui ont travaillé dans des lieux institutionnels, dans des unités de crise, a fortiori, si elles concernent des hospitalisations aigües pour jeunes adolescents, savent que les jeunes que l'on y retrouve régulièrement sont des jeunes qui ont des difficultés d'adaptation, d'une psychopathologie souvent sévère, mais bien souvent aussi un passé de pas bien traitance, voire de maltraitance familiale, environnementale. Ce sont des jeunes qui ont une faible estime d'eux-mêmes, pour lesquels soit il y a eu un manque d'autorité parentale, soit parfois un excès d'autorité parentale, avec des comportements violents. Ce sont aussi des jeunes qui suscitent, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, certains comportements problématiques, nombreux passages à l'acte de la violence verbale, parfois de la violence physique à l'égard des soignants. Ce sont des jeunes qui, à certains moments, vont pousser aussi les équipes à prendre des mesures, des mesures de contention, des mesures d'isolement. Ce sont des jeunes avec lesquels on a une tendance à mettre en place des contrats, des time-out. Je crois que vous connaissez ce genre de difficultés que l'on peut rencontrer. A fortiori, lorsqu'on travaille avec des jeunes de moins de 15 ou 16 ans, c'est-à-dire où les capacités de compréhension de leurs actes, leur capacité de représentation, leur capacité de symbolisation et de travail des problématiques sont quand même relativement fragiles. Alors, on se retrouvait régulièrement avec des situations de tensions, avec des conséquences aussi au niveau des équipes, c'est-à-dire des situations de burn-out, d'épuisement professionnel, des découragements, parfois aussi d'actes, parfois pas toujours de bientraitance non plus, de la part des soignants excédés à bout à l'égard des jeunes. On a beaucoup réfléchi et on a travaillé avec une équipe de bruxelloises, mais néerlandophones, qui avait une approche très pragmatique, finalement, de ce type de comportement et qui ont travaillé ces questions-là avec Aime Homer, que j'avais eu l'occasion aussi de rencontrer il y a maintenant une dizaine d'années, avec Annie Clampo, qui est ma collègue néerlandophone de l'Université néerlandophone libre de Bruxelles. Et nous avons travaillé en formation et en supervision des équipes sur ce qu'ils ont nommé la résistance non-violente. Alors, la résistance non-violente est très différente de la communication non-violente, et vous allez le voir, ce n'est pas du tout une manière de parler ou de s'adresser à l'autre. C'est une manière d'être différente. Alors, la théorie et le travail qu'a fait Aime Homer en Israël avec les familles, avec les parents de jeunes présentant des comportements violents ou à très haut risque, a été inspirée des actes, au fond, et du mode de vie de Gandhi. La création de cette approche de résistance non-violente, c'est une autre manière d'approcher l'autorité. C'est aussi quelque chose qu'il a mis en place à la suite des modifications de l'autorité parentale, vous le savez, qui est très fort questionnée à l'heure actuelle. Il l'a appliquée à la fois à des équipes, mais aussi essentiellement au suivi des familles, où il y a des troubles du comportement sévère. Il l'a aussi appliquée dans des interventions scolaires ou dans des institutions résidentielles. Et vous avez vu aussi le livre qui a été traduit et publié chez De Book il y a quelques années. C'est une approche très pragmatique qui tente d'éviter ou de minimiser les escalades symétriques, et pas du tout par un dialogue, mais par des actes des soignants. Ça évite de discuter, de moraliser, de menacer, et ça diffère tout le temps la réaction des soignants au comportement du jeune. On essaye d'éviter autant que faire se peut les sanctions, les punitions, les attitudes de rejet, et si possible aussi des positions de rejet institutionnel. Vous savez, il y a des jeunes comme ça qui passent d'une institution à l'autre. et elle part d'une position de réaffirmation, d'une présence comme fondement de la nouvelle autorité. Alors c'est aussi bien sûr quelque chose qui s'applique aux parents et vous le voyez, c'est quelque chose aussi qui s'installe dans un espace relationnel où il y a une relation d'investissement, une relation d'amour, d'investissement en tous les cas, et qui restaure le respect de soi et le respect de l'autre. Alors les règles, c'est une position ferme devant la violence et les comportements à risque ou antisociaux et un contrôle de soi. Le renforcement de la présence, de la surveillance, de la bienveillance, mais je vous renverrai au livre pour la question des applications. Ce que je vais vous montrer, c'est comment à l'intérieur de l'institution, on a pu modifier complètement le comportement des soignants. Je vous donnerai un petit exemple clinique et je vous donnerai aussi alors en parallèle le vécu des soignants de l'institution. Donc l'unité, pour vous la présenter, c'est 15 jeunes de 8 à 14 ans avec deux lits de crise. Ce sont des jeunes qui sont hospitalisés en première intention. C'est un niveau 3, c'est-à-dire un niveau d'unité universitaire, donc qui reçoit des psychopathologies sévères, tentatives de suicide, décompensations psychotiques, troubles du comportement, étapos traumatiques, troubles des conduites alimentaires. C'est assez classique. Vous le voyez, ils sont tous relativement jeunes, donc ça rend aussi les dispositifs de traitement par la parole plus complexes. Et l'introduction de la résistance non-violente chez les soignants, c'est fait par deux journées de formation avec l'équipe de l'UZ. Il y a une règle qui est de battre le fer quand il est froid, c'est-à-dire jamais à chaud. C'est une autodiscipline. Alors, I'm Homer, mais c'est peut-être aussi lié à son expérience israélienne, bien sûr, d'un pays qui a connu pas mal de moments en guerre. C'est une expérience de combat. Et pendant la crise, c'est une capacité à tenir une position ferme et à différer la réaction qui va être proposée de quelques heures, voire de quelques jours, à l'égard du patient. La réaction va devoir être planifiée, être cohérente, réfléchie, rigoureuse entre les soignants. En gros, c'est je suis là, je suis ton référent, je suis ton médecin, je suis ton psychologue, je reste là, mais je n'accepte pas ce qui se passe ni ce que tu fais. ça rassemble les équipes. On ne va jamais faire une seule intervention seule. Il faut bien sûr qu'il y ait eu une offense ou un comportement inacceptable. Et il y aura aussi associé à ça ce qu'ils appellent des gestes de réconciliation. Il y a différentes techniques. Donc c'est ici que je vais aborder la situation clinique. La première, c'est la déclaration. c'est-à-dire souvent, alors ça peut se faire oralement, mais bien souvent ça se fait de manière écrite. C'est une lettre qu'on écrit aux jeunes en équipe et que l'on donne en dehors du moment de crise lors d'un moment calme. On communique clairement qu'on ne tolère plus son comportement. On rappelle aussi des aspects bienveillants et positifs à son égard, c'est-à-dire des choses qu'il fait bien, qu'on apprécie chez lui. On informe les autres soignants qu'on a besoin d'aide, donc ça se lie à plusieurs. Et dans un certain nombre de situations, on associe les parents aussi à cette démarche. On la lie aux jeunes, en général dans sa chambre, et puis on sort et on garde le silence face aux provocations. Gabriel a 11 ans. Il est hospitalisé pour des troubles du comportement sévère envoyés par son pédopsychiatre et son psychologue qui le suivent de longue date. C'est un jeune qui a une histoire très classique de ces jeunes que l'on peut retrouver en institution à un tel âge, c'est-à-dire une histoire de pas très bien traitant. Ce n'est pas un enfant maltraité grave, mais il y a eu un mauvais investissement, un père avec des consommations d'alcool, de la violence conjugale, en tous les cas une violence psychologique à l'égard du jeune. Son comportement est difficile, à l'école il y a eu un renvoi scolaire et au moment où il arrive chez nous, il a des comportements de plus en plus débordants. À la suite d'un passage à l'acte sur un autre jeune, l'équipe propose à la mère de travailler avec eux à lui rédiger une lettre. Alors vous le voyez, elles sont faites aussi de manière amusante, illustrée, plaisante et après on lui laisse la lettre. Les soignants, après un passage à l'acte, lui disent très bien, on n'est pas d'accord avec ça et on revient vers toi demain en équipe pour te dire un petit peu comment on va faire. Ta maman et toute l'équipe s'est investie pour t'écrire cette lettre. Nous apprécions beaucoup ton univers imaginaire que tu nous as fait partager et ta gentillesse avec les adultes. C'est un enfant qui, comme le sont souvent ces enfants-là, est très en recherche d'affection, peut être extrêmement adorable et à un autre moment devenir tout à fait tyrannique qui est malveillant. Alors, nous sommes responsables de la bonne ambiance dans l'unité et voulons t'aider à aller mieux car nous sommes inquiets de ton comportement. C'est pourquoi nous n'acceptons pas les comportements suivants. Que tu insultes les autres et les membres de l'équipe, que tu frappes ta maman et les autres jeunes, que tu entres dans leur chambre sans permission. Nous allons faire tout notre possible pour t'aider à diminuer ces comportements. Et puis, signe ta maman et l'équipe soignante. Elle a été lue avec la mère et l'équipe soignante. Et puis, on sort. Donc, on lui laisse la lettre. Ce qui est tout à fait particulier dans les moments où on fait un geste de résistance non-violente comme celui-là, vous l'avez compris, la résistance non-violente, ce n'est pas des paroles, là, ce sont des paroles écrites, si vous voulez, mais c'est un acte qui est posé aussi dans un cadre assez particulier. C'est l'effet de décalage que ça crée par rapport aux jeunes, c'est-à-dire qu'ils se sent investis, il n'y a pas d'escalade symétrique avec lui et on décale les choses dans une co-construction d'une recherche de solutions avec lui. Ça crée des moments émotionnels très forts, très souvent les jeunes sont très touchés et même avec des situations dramatiques comme on a pu connaître notamment l'année dernière avec un jeune qui a été placé pendant un an avec des comportements extrêmement violents, il y a eu des moments de rapprochement émotionnel très fort lorsqu'on a utilisé des outils comme celui-ci. quand les choses perdurent, la première étape c'est cette déclaration et la lettre. Vous imaginez comme moi que ça ne va pas changer immédiatement la face du monde et que le jeune va brutalement devenir apaisé. Lorsque les choses continuent à escalader, une deuxième technique est ce que Heim Omer appelle le sitting, c'est-à-dire l'occupation. Quatre à cinq soignants viennent dans sa chambre, bloquent la porte par leur présence, pas physiquement, ils ne le touchent pas, mais ils descendent en masse, si vous voulez, dans la chambre du jeune pendant 20 minutes. en silence, il y en a un qui parle. Celui qui parle dit à peu près la même chose que dans la lettre, mais vous voyez que la gradation par rapport à la lettre, c'est que là, il y a une vraie présence physique, silencieuse et en groupe. On n'est pas d'accord avec ton comportement. Nous sommes là pour trouver un moyen de résoudre le problème. Alors, il y a toutes sortes de réactions du jeune à ce moment-là. il insulte, il essaye de sortir, il tape tout par terre, il se met dans son coin, il met ses écouteurs sur ses oreilles, il fait des tas de choses, vous pouvez imaginer, sur un mode de protestation, on ne bouge pas, on attend. Et celui qui parle lui dit aussi, réfléchis, si tu n'as pas de solution maintenant, ce n'est pas grave, on reviendra vers toi. Et en fait, il y a quelque chose, quand ça se passe bien, ce n'est pas souvent la première fois, qui, à un moment donné, s'ouvre comme recherche de solution. Ça peut être que le jeune dise, moi, je ne veux plus rester ici, si je suis comme ça, c'est parce que je veux sortir de l'hôpital, alors on peut commencer à négocier avec lui des recherches de solution. et elles se font, alors à ce moment-là aussi, bien sûr, en partenariat avec la famille. En parallèle, il faut savoir que le reste du travail institutionnel se passe comme d'habitude, c'est au fond l'introduction d'un dispositif de décalage des équipes par rapport aux situations problématiques de comportement. Une dernière technique, c'est celle des actes de relation de l'équipe à l'égard du jeune. Ce sont des actes de réconciliation, de réparation, comme il se passe souvent dans les familles, mais il arrive que dans les familles, il se passe après que quelque chose de bien se soit fait. Ici, non, ce sont des actes tout à fait gratuits, sans motif, à distance et sans lien avec le comportement problématique. Ça peut être de faire des gâteaux, des cookies, ça peut être d'aller au cinéma, ça peut être d'aller à l'aquapark, ça peut être quelque chose qui est proposé aux jeunes parce qu'on tient à lui, en quelque sorte. C'est quelque chose qui soutient le lien d'investissement. Alors, les conséquences de l'implémentation de ce dispositif à l'intérieur de l'équipe, c'est une modification par rapport aux pratiques de soins, une diminution des escalades, une diminution drastique des conduites d'agitation, des mesures de contention, depuis presque une année, neuf mois, il n'y en a plus, pratiquement plus eu, des appels à la sécurité qui sont devenus extrêmement rares, alors qu'il y avait des moments, c'était, je crois que certains d'entre vous ont peut-être pu vivre cela aussi, c'est en cascade et c'est très dur. Il n'y a plus de plan d'action-réaction, il faut une mesure tout de suite après qu'un passage à l'acte ait eu lieu, c'est souvent ce que les équipes viennent demander, il n'y a plus de rapport d'autorité arbitraire, c'est un changement de posture au fond, position de présence par rapport à une position antérieure qui pouvait être une position de contrôle. Il y a aussi une action préventive par rapport aux montées possibles de passages à l'acte qui sont décodées. On est beaucoup moins dans l'urgence et dans l'agir avec un décalage et souvent une dédramatisation aussi des choses et fait nouveau aussi, si un jeune s'agite le soir, les parents peuvent être convoqués, en tout cas proposés de venir nous aider dans les soins et dans la gestion du comportement. Le vécu de l'équipe par rapport à ces modifications implémentées c'est qu'il leur faut du temps pour se concerter et organiser la résistance non-violente mais ils ressentent un meilleur fonctionnement, une plus grande cohésion et une plus grande solidarité entre eux. Ils ont l'impression d'avoir un savoir partagé entre collègues, ils se sentent soutenus et écoutés les uns les autres et ce qu'ils disent c'est leur parole, c'est que le vrai changement c'est en nous. Et alors ça a eu des conséquences sur le dispositif parce qu'on avait un règlement d'ordre intérieur puis un règlement de vie puis une charte de vie et en fait l'introduction de la résistance non-violente a fait modifier la charte de manière radicale. Alors je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus mais ça a été un changement de perspective complet et donc ils l'ont réécrite. Alors ceux que ça intéresse je pourrais les leur transmettre et l'introduction aux parents donc il y a un manuel à l'usage des parents c'est un petit chapitre si les parents ne parlent pas bien le français ou ne maîtrisent pas bien le langage ils font une présentation orale ils l'expliquent ça peut marcher bien sûr dans les troubles du comportement mais aussi dans les troubles du sommeil dans les angoisses on l'a utilisé récemment avec une patiente qui présenta un trouble des conduites alimentaires gravissimes enfant de 9 ans avec les parents aussi d'ailleurs on a commencé par la lettre les parents se sentent acteurs des soins ils sont très preneurs parce que bien souvent ils sont eux-mêmes à bout ils présentent au fond les mêmes situations d'épuisement que les soignants ils se sentent écoutés et lorsque le travail conjoint se fait pendant un certain temps finalement il y a comme une forme d'exemple et de transposition aux parents des techniques de résistance non violente ça je dirais que c'est un petit peu la manière dont ça s'escalade en général dans une famille alors Haim Homer va très loin dans son travail avec les familles notamment pour des jeunes qui fuguent il fait une cascade téléphonique pour rechercher le jeune il fait un sitting dans la chambre il regarde par exemple il estime que l'intimité n'est pas nécessairement quelque chose d'absolu l'intimité du jeune si par exemple il y a des mises en danger des menaces suicidaires des objets possibles pour se suicider voire éventuellement des consommations toxiques particulièrement problématiques il estime lui c'est sa position que le parent doit montrer au jeune combien il tient à lui en dans ce cas là effractant la position d'intimité pour le protéger comme la chaîne d'ailleurs de contacter ses parents s'il est en fugue donc voilà c'est effectivement de réaffirmer une présence de supprimer aussi la question du secret sur les problématiques de violence qui sont parfois aussi quand même un peu dissimulées et de travailler dans différer la réponse relationnelle de l'acte voilà et je pense que ça revisite d'une certaine manière la position de Gandhi dans le pouvoir que l'on peut avoir d'une réponse non violente à la violence je vous remercie de votre attention merci beaucoup vous m'entendez merci beaucoup Véronique bien donc Toulouse c'est une ville je m'excuse pour les traducteurs je leur ai donné un texte et je vais peut-être pas forcément le suivre j'avais été obéissant et puis je désobéis au dernier moment ce qui va nécessiter un peu de résistance non violente Toulouse est à 4h de Bilbao en rentrant chez vous peut-être vous aurez l'occasion de vous arrêter et d'abord je voudrais remercier l'ESCAP remercier pardon l'AEPEA de nous avoir invités en particulier Bernard Gols et c'est la première fois qu'on organise un symposium comme cela c'est la division clinique dont j'ai la responsabilité au sein de l'ESCAP division clinique qui a été créée par Claude Burstein que j'ai aperçu tout à l'heure mais je vais là-bas voilà il y a quelques années et qui est en train de mettre en place ces sympos que vous verrez un petit peu dans tous nos congrès ou les congrès partenaires qui est une façon comme le disait tout à l'heure Stéphane d'insister à la fois sur nos échanges cliniques comme on l'a vu à l'instant et puis autant que sur nos échanges académiques et nos échanges au point de vue de la recherche voilà et puis je remercie aussi le docteur Michel Vigne qui m'a permis de vous relater un vieux cas clinique que j'avais envie de vous présenter alors en fait il y a 17-18 ans nous avons eu à Toulouse une grosse catastrophe industrielle nous avons une usine qui s'appelle AZF qui a explosé et qui a d'ailleurs fait exploser la ville il y a eu plus de 3000 victimes 30 décès nous avons reçu en quelques jours 300 enfants à l'hôpital des enfants et c'est l'équipe de Michel Vigne qui au sein de notre service est l'équipe de liaison de pédopsychiatrie de liaison à l'hôpital des enfants c'est une grosse ville Toulouse à peu près un million d'habitants pour l'agglomération une ville qui croît très très vite et avec un hôpital des enfants assez important où il y a beaucoup de passages mais notre équipe de liaison qui est très habituée finalement à faire face à des enfants victimes de traumatismes alors soit des accidents avec éventuellement des pertes d'un parent d'un frère ou d'une soeur éventuellement des violences éventuellement des annonces assez brutales de maladies très graves à l'hôpital des enfants notre équipe a par jour une dizaine d'enfants dans ce cas là et là il a fallu en recevoir beaucoup c'était très très nouveau pour nous et ça a été quelque chose de très compliqué pourquoi j'ai eu envie de vous parler des deux enfants dont je vais vous parler aujourd'hui et de vous représenter ce cas clinique c'est qu'il y a quelques temps à l'occasion des anniversaires parce que régulièrement à Toulouse on fête l'anniversaire d'AZF dans le journal local qui s'appelle la dépêche du midi la maman a témoigné et donc ce qui nous arrive très rarement nous avons eu des nouvelles de nos patients 15 ou 16 ans après c'était quand même assez rare sauf quand nous les suivons pour des raisons de maladies chroniques ou autres alors c'est quoi cette catastrophe collective c'était à 10h17 le matin tous les Toulousains qui étaient présents s'en souviennent je vous ai mis les chiffres il y a beaucoup de chiffres les chiffres sont toujours très impressionnants en même temps ils traduisent assez bien l'impact et le traumatisme collectif qui est vécu par une ville et d'autres chiffres qui sont intéressants c'est le nombre d'écoles qui a été fermée d'entreprises de parents qui se sont retrouvés au chômage d'enfants qui n'avaient plus de logement qui ont été déplacés pour habiter dans des algécos ou dans des maisons de fortune un hôpital psychiatrique qui a été détruit et qui a été oublié par les politiques et puis une flambée de prescriptions de psychotropes dans les jours et les semaines qui ont suivi les médecins généralistes ont beaucoup beaucoup prescrit d'anxiolithique en particulier chose qu'on ne peut pas critiquer mais qui pose quand même la question du court circuitage de la pensée du court circuitage de la souffrance dès que ça dépasse un petit peu ce qui est gérable au niveau du nombre en particulier et donc pas beaucoup de place pour la pensée pas beaucoup de place pour l'élaboration et pas beaucoup de place pour la vie psychique alors notre équipe qui est donc je le redis une petite équipe à l'époque il n'y avait qu'un seul médecin maintenant l'équipe a grandi mais il y avait un seul médecin deux infirmiers heureusement en pédiatrie des psychologues et des assistantes sociales qui nous aident beaucoup a reçu ces familles et le choix qui a été fait c'était en général dans les 24 48 heures 72 heures après la catastrophe le choix qui a été fait c'est de travailler avec nos outils habituels à l'époque nous n'étions pas formés au débriefing nous n'étions pas formés au defusing on l'est un peu on l'est davantage aujourd'hui mais on ne l'utilise pas quand même sauf en cellule médico-psychologique qui va sur le terrain parce qu'entre temps on a eu d'autres catastrophes on a eu l'attentat on a eu l'attaque d'une école juive à Toulouse dont vous avez peut-être entendu parler en 2012 on a eu récemment on a reçu les enfants de ce train qui est passé à un passage à niveau où il y a eu plusieurs victimes qui sont arrivées à l'hôpital au CHU de Toulouse on a appris un petit peu mais on avait quand même décidé on le fait toujours de garder nos références théoriques et nos références cliniques celles qu'on utilise au quotidien et en particulier l'idée de la consultation thérapeutique en se référant très grossièrement à Winnicott alors voilà la fameuse photo qui a été republiée dans la dépêche du midi avec les deux petits-enfants dont on s'est occupé vous allez voir que j'ai avec beaucoup d'astuces essayé de donner un certain anonymat à la situation on ne va pas on ne va peut-être pas s'attarder sur la photo je ne sais pas comment faire je vais faire comme ça le problème c'est que ça donne l'impression que ma communication est déjà terminée alors donc j'en ai fait deux petites filles vous voyez comme je suis astucieux alors notre équipe mobile rencontre Cathy âgée de 19 mois à l'hôpital des enfants le 24 septembre 2001 elle a été hospitalisée le 21 septembre dans l'après-midi en unité de chirurgie vous l'avez vu sur la photo pour une plaie de la face les équipes chirurgicales avec lesquelles l'équipe de liaison de pédopsychiatrie de liaison travaille régulièrement je suis page 6 pour l'interprète il a dû me retrouver les équipes de chirurgie c'est pas bien de dire ça mais je prends peu de risque qu'il y ait des chirurgiens dans la salle il en faut beaucoup pour que les chirurgiens s'inquiètent de la vie psychique d'un bébé de 19 mois même si nous avons fait tous beaucoup de progrès mais là ils se sont vraiment inquiétés pour cette petite fille qu'ils trouvaient muette inerte refusant de manger mangeant très peu et ne souriant jamais alors l'histoire de cette petite fille de cette Cathy elle est singulière puisqu'en même temps que l'usine d'AZF c'est un peu comme si toute sa famille avait explosé brutalement c'est intéressant parce que dans un travail de liaison de reliaison c'est le travail d'une équipe de pédopsychiatrie de liaison dans une unité de somatique on est souvent confronté à une espèce d'éclatement d'effraction et d'émiettement comme ça du milieu familial donc sa famille a éclaté sur le plan pratique sur le plan de la réalité c'est tout à fait la même chose sa soeur jumelle Flora a été dirigée dans un premier temps vers une clinique privée de Toulouse spécialisée en ophtalmologie parce qu'elle avait un oeil qu'elle perdra d'ailleurs qui était très abîmée elle présentait en plus une plaie de la face et elle nécessitait une intervention chirurgicale en urgence dès le lendemain cette soeur Flora rejoindra l'hôpital des enfants mais elle ne sera pas tout de suite dans la chambre de sa soeur Cathy parce que celle-ci souffrait aussi de problèmes respiratoires dans l'explosion il y avait aussi une espèce de nuage que nous on a appelé les Toulousains le nuage toxique on attend de voir maintenant quels seront les effets 15 ans 20 ans après mais cet enfant en tout cas sur le moment avait respiré beaucoup de poussière liée à l'accident sur ce qu'on appelle chez nous la rocade je ne sais pas comment vous appelez ça en Espagne à Paris ils disent le périphérique nous on appelle ça la rocade tout le monde était sur la rocade avec beaucoup de poussière alors la maman n'est pas encore là lorsque nous allons nous voir pour la première fois cette petite fille et c'est le grand-père qui est présent et c'est le grand-père qui va nous faire un premier récit donc la mère à 10h15 le 21 septembre conduisait sa voiture tout près de l'usine sur la fameuse rocade elle était accompagnée de ses deux jumelles Cathy et Flora ainsi que d'une amie et du bébé de celle-ci la voiture au moment de l'explosion a été projetée et a été impliquée dans un accident relié au souffle de l'explosion lorsque les secours sont arrivés la mère qui présentait une fracture ouverte de la jambe et un traumatisme de la face vous avez peut-être vu tout à l'heure sur la photo a été dirigée vers le service de traumatologie adulte du CHU c'est-à-dire encore un autre service les deux enfants vers deux hôpitaux différents le grand-père maternel n'a été prévenu que le soir il ne connaissait pas l'emploi du temps de sa fille et n'imaginait pas qu'elle était forcément à cet endroit-là à ce moment-là c'est toujours ce grand-père qui nous décrit quelques éléments de la biographie des enfants les parents se sont séparés alors que la mère était au sixième mois de sa grossesse gemellaire elle vit seule avec ses enfants les deux jumelles donc et Marc trois ans qui est née d'une première union qui n'était pas dans la voiture et qui était gardée par la grand-mère à aucun moment de l'hospitalisation nous n'allons rencontrer le père de Cathy et Flora qui n'a plus de relation avec ses enfants et avec la mère de ceux-ci deux jours plus tard première rencontre le médecin et l'infirmière passent juste se présenter Cathy ce jour-là est étendue dans son lit à plat d'eau et elle regarde fixement le plafond son visage est inexpressif elle ne produit aucun son les clignements de ses paupières sont quasiment absents elle n'accroche jamais le regard la mère est présente elle a déjà été accompagnée brièvement à l'hôpital des enfants la veille mais comme elle est très handicapée son visage est très très gonflé très tuméfié et ses expressions sont altérées par l'œdème elle a très mal et elle n'arrive pas à parler sans pleurer elle a rencontré dans le service de chirurgie où elle a été hospitalisée plusieurs fois une psychologue et Cathy ne regarde pas sa mère il semble qu'elle ne l'entende pas par contre le grand frère qui est venu paraît de temps en temps pouvoir attirer son attention le 25 septembre Flora l'autre sœur jumelle va mieux du point de vue somatique elle rejoint Cathy dans sa chambre et son attitude à elle est encore plus préoccupante elle ne prononce aucun son elle ne suit pas le regard tout le monde est rassemblé et la mère se disant plus solide avec moins de douleur l'équipe décide d'un entretien familial le lendemain tout le monde se réunit il y a même le grand-père qui est là le visage de madame a nettement désenflé ceci nous paraît un élément important car dans notre expérience nous avons vu par exemple des enfants qui pouvaient présenter des enfants très petits très jeunes qui pouvaient présenter de véritables replis d'allures quasi autistiques face à des parents qui étaient transformés physiquement par l'accident ou par la maladie surtout quand bien entendu cette transformation était très brutale la maman se trouve assise dans un fauteuil roulant entre les deux lits jumeaux les barreaux des deux lits sont abaissés l'infirmière de notre équipe mobile et le pédopsychiatre sont assis en face de la maman alors ça ce sont les aménagements du cadre tels qu'on les fait dans un hôpital des enfants Bertrand Cramer il y a très longtemps décrivait très très bien ces situations le grand-père assiste à l'entretien il est debout un peu en retrait Madame F peut pour la première fois en présence des enfants évoquer sa vie leur vie avant l'explosion elle fait également le récit plein d'émotions de l'accident elle évoque en particulier un moment où elle a eu une véritable déréalisation elle raconte qu'elle se revoit assise au bord de la route devant un chaos de véhicules en proie au blast elle vient d'avoir le bruit de l'explosion qui lui a abîmé les tympans respirant un air saturé en poussière et retenant ses enfants dans ses bras en essayant de limiter leurs hémorragies elle se souvient d'avoir vu comme dans un rêve vous ne pouvez pas croire que c'était la réalité passer avant les secours un journaliste à moto qui a filmé ou photographié sans s'arrêter elle comprendra plus tard que c'est le journaliste qui a fait la fameuse photo qui fera d'ailleurs la couverture d'un magazine français qui adore le choc des photos Madame EF continue ses évocations pendant que le clinicien nous dit qu'il a des associations assez agressives concernant les journalistes et les médias les deux petites filles semblent maintenant très attentives leur visage s'anime au fur et à mesure que l'entretien progresse et que s'organise une mise en récit les faits bien sûr mais aussi les émotions qui sont nommées par la maman on entend pour la première fois une sorte de babillage on dirait que la chambre s'anime Cathy demande alors à descendre de son lit elle va entamer un jeu avec une balle en tissu que sa soeur fait tomber qu'elle ramasse et qui repasse ainsi plusieurs fois de main en main d'abord entre les deux petites filles et puis ensuite la maman peut aussi servir d'intermédiaire dans le jeu bien sûr nous qui sommes des vieux cliniciens formés à la psychanalyse et à Winnicott nous n'avons pas pu nous empêcher de penser au jeu de la spatule et au jeu du Fordin on observe en même temps que ce jeu de va et vient que les regards aussi vont et viennent c'est à dire que les regards commencent à se croiser et à s'accrocher un petit peu plus les uns aux autres ils se retiennent jusque là les cliniciens sont finalement peu intervenus sauf pour permettre de dégager physiquement en fait ils interviennent comme des déménageurs pour faire de la place entre le lit le fauteuil etc parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette chambre qui est bien encombré au bout d'un moment madame va pour la première fois prendre Flora dans ses bras mais elle est assise sur un fauteuil vous savez quand il y a des catastrophes comme ça et qu'il arrive des milliers de patients dans les hôpitaux on ressort les vieux fauteuils roulants qu'on avait mis au rebut et elle a un vieux fauteuil roulant qui avait été mis au rebut on lui a mis une planche pour mettre sa jambe qui est fracturée dessus et soudain quand elle prend sa fille dans ses bras pour la première fois le poids de Flora la déséquilibre et le fauteuil bascule en avant entraînant l'enfant dans sa chute tout cela dure quelques fractions de secondes mais nous avons le temps de lire sur le visage de Flora une expression d'effroi étrange lors de ce lâchage elle a écarté les bras comme dans un réflexe archaïque nous intervenons pour aider la maman et rattraper l'enfant c'est pour ça qu'il faut des médecins et des infirmiers entraînés ça ils le sont nous avons aussitôt l'impression que sur cette scène si étroite vient de se rejouer tout le drame d'Azedef le drame de cette famille là pourtant spontanément tous les adultes se mettent à éclater de rire il semble que ce rire partagé dans une sorte de résonance préconsciente commune est complètement fait basculer la nature des échanges dans le groupe en effet la séance va se terminer dans l'animation et dans le bruit ce qui nous permet de prendre conscience du silence qui régnait là depuis plusieurs jours Azedef ça a été très frappant quand il y a eu l'explosion d'Azedef dans l'heure qui a suivi il y avait un silence dans Toulouse qui était très très impressionnant on n'entendait plus rien on aurait dit que les gens étaient en apnée psychique nous reverrons les jumelles régulièrement jusqu'à leur sortie Flora gardera des moments de prostration qui ont cédé à chaque fois à l'arrivée de sa mère progressivement les deux enfants sont accompagnés vers un espace de jeu à l'extérieur du service qu'elle quitte le 5 octobre on convient d'un rendez-vous avec l'infirmière de notre équipe de liaison qui peut se rendre à domicile elle y va le 11 octobre les deux sœurs sont pleines de vie leurs cicatrices sont moins impressionnantes par contre la maman paraît très fatiguée déprimée dépassée malgré l'aide d'une travailleuse familiale qui a été mise en place les séances de kinésithérapie les consultations les démarches administratives parce qu'il faut déjà faire les démarches pour les revendications par rapport à l'explosion s'ajoutent à un quotidien de trois jeunes enfants elle se plaint d'une habilité émotionnelle elle pleure spontanément elle repense à la catastrophe en boucle elle a un stress post-traumatique alors on va travailler l'accompagnement vers une démarche vers un psychiatre en ville pour cette maman établir le lien avec les services sociaux proposer bien sûr une psychothérapie pour les enfants et un mois après nous aurons une dernière consultation avec cette famille et nous les perdrons de vue nous n'entendrons parler d'eux que des années après dans le journal local donc la dépêche du midi qui au passage a republié la fameuse photo ce qui pourquoi je me suis senti autorisé à vous la montrer alors que dit la maman 15 ans après elle dit que les enfants vont bien ce sont des jeunes filles alors ce sont des jeunes garçons qui font des études qui vont bien je vous rappelle qu'elles avaient 19 mois au moment de la catastrophe elles ont des séquelles physiques importantes la maman aussi par contre elles ne se souviennent de rien à part ce qu'on leur a raconté et la fameuse photo la maman dit qu'elle a beaucoup plus de difficultés qu'elle a se remettre de son état de stress post-traumatique elle a gardé elle aussi des séquelles assez graves et elle raconte dans l'article évidemment moi j'espérais qu'elle irait dans l'article un peu comme on l'a vu dans la vidéo de Stéphane tout à l'heure à quel point les cliniciens l'avaient aidé elle dit mon entourage m'a beaucoup soutenu sans mot d'estime nous avons pris notre part dans cette conclusion là alors pour conclure cette histoire nous a paru exemplaire car elle illustre non seulement l'impact de la menace de la mort et de la perte mais aussi l'attaque des liens on voit bien que tout était explosé que tout était dissous et que tout le monde était un peu perdu et c'est certainement un impact encore plus important que le traumatisme direct lui-même ceci peut en partie expliquer pourquoi les signes observés ressemblent à ceux que nous décrivent les collègues Marie-Rosemoureau était là ce matin que l'on voit dans les enfants qui sont confrontés à la guerre alors comme je le disais plus haut nous avons utilisé une technique d'entretien familial banale assez éloignée du debriefing ou du defusing mais qui en avait quand même certains aspects dans ces entretiens nous avons dû reconnaître le poids de la réalité c'est quelque chose qui est très impressionnant on le sait dans les accidents individuels etc c'est à dire que la réalité nous vient très très vite à la figure qui va garder les enfants comment on va organiser la scolarité un peu ce qu'on voit tout à l'heure dans ton cas clinique Stéphane c'est à dire où là on va le faire en anticipant là il va falloir tout d'un coup s'organiser très très vite et c'est vrai que la notion même de travail psychique puisqu'on est dans un congrès de psychopathologie dans un contexte pareil est un peu compliqué à aborder alors notre équipe n'était absolument pas préparée à devoir faire face à un tel événement elle n'était pas a priori très favorable à se transformer en dispositif de débriefing tous azimuts on n'y a pas vraiment réfléchi collégialement on n'a pas eu le temps on s'est très peu parlé en fait tous il y a eu un afflux de pédopsychiatres pour nous aider et de psychologues mais on n'a pas eu le temps d'élaborer une stratégie particulière on s'est finalement tout sagement appuyé sur nos formations respectives sur notre façon d'aborder la dynamique psychique des enfants et de leur famille sur notre expérience de psychothérapeute et de psychiatre de liaison notre souci du sens notre souci du soin nos habitudes d'échange et de soutien réciproque ça il faut quand même dire que dans ces circonstances là le fait dans les équipes de se parler de se soutenir c'est quelque chose de très très important dans le cas de Flora et Cathy on voit bien combien il a été important de rassembler y compris ce fameux grand-père qui restait toujours en retrait mais qui a été très important dans cette histoire certainement lui l'entourage pour que se recréent des liens pour résumer nous avons surtout fait ce que nous savions faire en respectant nos propres limites avec quelques grands principes directeurs nous rendre le plus disponible possible écouter proposer un cadre suffisamment contenant je crois entendre Bernard Golds tout à l'heure sur les bébés et les adolescents un cadre contenant mais ajustable une permanence une possibilité de continuité soutenir la parole des enfants c'est terrible parce qu'on souhaite tellement la continuité que quand les gens ne nous donnent pas de nouvelles on est très 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 fâchés on aimerait qu'il y ait de la continuité aussi de leur côté à eux soutenir la parole des enfants avec nos outils habituels notamment le jeu et le dessin pour que puissent éventuellement émerger des moments sacrés chers à Winnicott comme ce fameux jeu de balle ou cet éclat de rire partagé je vous remercie et j'en profite pour vous inviter à Vienne l'année prochaine pour le congrès de l'ESCAP ou encore plus près à Toulouse au mois d'octobre pour un congrès sur les hôpitaux de jour de psychiatrie enfants adolescents adultes voilà mais Vienne est bien entendu la priorité pour votre prochain voyage en Europe je vous remercie voilà on a peut-être cinq minutes pour évoquer quelques éléments ensemble c'est assez intéressant tu sais que l'événement AZF et quelques autres à cette époque ont amené notamment la ville de Genève à mettre en place tout un dispositif pour les catastrophes parce qu'en te voyant je me disais ou en t'écoutant plutôt que le risque pour des thérapeutes d'être en quelque sorte médusés à leur tour scotchés comme dirait Bernard ce matin est pas négligeable et puis la deuxième réflexion que je me faisais c'était de me dire qu'il n'y avait pas eu de tentative à travers le dispositif scolaire de rester en lien ou en contact ou en tout cas de faire une forme de monitoring des enfants dont on savait qu'ils avaient été directement enfin tu nous as montré ce dessin très touchant dont tu n'as pas parlé c'est un dessin de notre enfant on a bien compris qui a perdu son père à cette occasion et il n'y a pas eu de monitoring par le système de psychologie scolaire ou le système scolaire pour un suivi de ces enfants qui sont évidemment à haut risque alors pour les enfants qui étaient scolarisés à ce moment là et en particulier les enfants dont les écoles ont été touchées il y a plus de 30 écoles je ne sais plus qui ont été abîmées oui il y a eu quand même un suivi notamment mis en place par les professionnels ressources de l'éducation nationale mais pour les enfants plus jeunes qui n'étaient pas encore scolarisés elles sont reparties à la halte garderie après il n'y a pas eu non il n'y a pas eu de suivi et après on a nous on a plutôt respecté aussi le souhait comme c'était là le cas de certaines familles de tourner la page et d'oublier un peu les équipes et les lieux qu'ils avaient fréquentés pendant quelques semaines on a fait comme ça une question ici il y a une dame qui vous amène un micro elle le court elle le court elle arrive j'ai été frappée par le fait que la petite fille ou petit garçon qui était mutiste qui ne parlait pas a repris vie après le récit de la mère après le récit traumatique de la mère et je pense que quand on donne des mots au traumatisme quels qu'ils soient et bien on permet à l'enfant de se libérer du poids traumatique ce que j'ai très mal dit en fait tout à l'heure quand je disais qu'on avait eu souvent plusieurs fois des enfants qui avaient un repli quasi autistique parce que leur mère ou leur père étaient défigurés etc étaient défigurés et souffraient d'un syndrome de stress post-traumatique les parents puisqu'ils étaient victimes ils venaient d'être victimes d'un accident ou d'une brûlure etc et je pense que dans cet échange là l'aspect post-traumatique la sidération post-traumatique du parent fait que les parents je crois que les bébés ne reconnaissent plus l'ambiance habituelle l'atmosphère habituelle et que là ça se remet un peu dans la familiarité on est en train de rien c'est très étonnant parce que c'est des thérapeutes étrangers extérieurs qui en se faisant raconter en se faisant faire une narration un peu des événements et de l'histoire familiale arrivent à remettre un peu des choses en circulation ceci dit le defusing c'est un peu ça si on fait du defusing de qualité c'est quand même ça c'est remettre en circulation se remettre à pouvoir se raconter ce qui se passait avant ce qui se passe pendant et ce qui se passe après pour moi le defusing c'est ça quand il est bien fait oui monsieur Ouzel je vais devant j'ai un micro ah pardon Lisa merci beaucoup Jean-Philippe pour tes qualités de compteur moi j'ai une question pour Stéphane Elieze dans le cours dans l'extrait où vous montrez cette femme qui évoque ces éléments délirants au fond évidemment on n'a pas eu toute l'histoire derrière mais quand on l'entend comme ça juste dans la vidéo elle apparaît pas si délirante que ça il y a quelque chose d'une forme d'élaboration congruente à sa dimension dépressive dont on a plutôt là l'impression qu'il s'agit d'un moment peut-être de fragilité autour de l'anxiété un peu désorganisante mais pas délirante et toute la question elle est n'est-on pas soi-même comme clinicien moi je travaille beaucoup avec ces syndromes génétiques n'est-on pas soi-même pris dans la dualité et est-ce que ce symptôme fait partie de quelque chose de la prédisposition génétique ou ne s'agit-il pas de quelque chose de contextuel mais en la voyant comme ça nous enfin moi j'avais pas du tout l'impression qu'elle était délirante et même plutôt qu'elle était dans quelque chose d'une élaboration que vous avez soulignée après d'un moment de transformation peut-être avec un moment de bascule et donc est-ce que les cliniciens on n'est pas soi-même en permanence dans cette question de la prédiction moi je travaillais beaucoup avec les scléroses tubéreuses de Bourneville et les questions des transmissions je suis toujours assez prudente quand j'ai des symptômes maternels à savoir qu'est-ce qui est conjoncturel qu'est-ce qui serait plus structurel bon donc cette maman elle a ce risque de désorganisation de fluctuance qui est évidemment liée à son syndrome et il y a les éléments contextuels là il y avait un élément contextuel majeur c'est vrai que c'était difficile de le percevoir dans un extrait que j'ai limité mais elle avait quand même des idées de concernement elle commençait à élaborer à un moment donné elle dit que la veilleuse tantôt s'allume tantôt s'éteint et donc elle commence à faire toute une interprétativité sur des présences qui sont dans la maison et qui sont en train d'avoir une action sur son existence et ce que moi je trouve quand même assez frappant à ce moment là c'est que elle ne refait pas du tout le lien au risque qu'elle a au risque psychotique qu'elle a lié au syndrome et qu'elle connaît du reste donc c'est cette incapacité de retourner à la compréhension de l'origine de cette symptomatologie et je crois qu'elle est quand même importante parce que le fait de comprendre la source de ces symptômes permet quand même d'éviter une forme d'adhésion psychotique à la phénoménologie clinique qui protège le patient c'est vrai pour elle mais c'est aussi vrai pour des adolescents ou des jeunes adultes avec cette maladie et je crois qu'il y a de plus en plus de travaux qui montrent le côté protecteur de la psychoéducation dans ce genre de situation alors c'est sûr qu'on est toujours à mi-chemin il y a un risque génétique très important et ensuite il y a les facteurs environnants notamment l'anxiété ce qui est assez intéressant donc ça il y a d'autres études qui le montrent dans cette maladie génétique particulière c'est que le premier risque pour l'émergence d'une schizophrénie dans le cas de la microdélétion 22 ce ne sont pas les symptômes psychotiques en eux-mêmes c'est l'anxiété et les stress ou les traumas associés qui sont encore plus forts prédicteurs que l'émergence de symptômes psychotiques eux-mêmes à partir du moment où il y a des symptômes psychotiques qui apparaissent comme ça dans ce syndrome le risque de conversion dans les deux ans est d'à peu près 25% ce qui est quand même assez important c'est la raison pour laquelle je la mets sous risperdal parce que je ne veux pas évidemment que dans ce stress majeur elle puisse faire une conversion psychotique pleine et ensuite on est dans une forme de tableau qui perd sa réversibilité il y avait une question ici devant Didi Ouzel merci pour ces très belles présentations cliniques l'histoire d'AZF dont on se rappelle très très bien qui avait été un choc pour tout le pays pas seulement pour Toulouse m'a fait penser tel que vous la rapportez à ce que Bion a décrit sous le nom d'angoisse catastrophique et de changement catastrophique d'ailleurs vous avez parlé de contenir de contenant et la dame la maman parle de de l'entourage qu'il a beaucoup soutenu dans cette dans cette aventure la question que je me posais c'est Bion décrit l'angoisse catastrophique comme un débordement des contenants habituels notamment des contenants thérapeutiques même il me semble que souvent moi j'ai pas personnellement d'expérience d'intervention dans des situations traumatiques de ce type mais il me semble que peut-être qu'on en entend parler c'est un peu ce que vous nous avez dit parce que votre équipe n'était pas préparée à l'époque les interventions sont assez ponctuelles rapides quelques fois même donne l'impression d'être un peu précipité mais peu durable est-ce que dans la fonction contenante élargie qui serait nécessaire il n'y a pas une question de durée de prise en charge de proposition en tout cas de prise en charge dans la durée sur des mois des années peut-être et ce que vous rapporte la maman elle ne vous le rapporte pas à vous mais elle le rapporte à la presse quinze ans après me semble-t-il conforte un peu cette idée qu'il ne suffit pas de débriefer ponctuellement dans la précipitation mais qu'il faudrait accompagner très longtemps pour que les choses petit à petit s'élaborent autant qu'elles puissent s'élaborer tout à fait moi je suis complètement d'accord et d'ailleurs ce qui a beaucoup évolué depuis l'époque si j'ose dire c'est qu'actuellement on est en train de se constituer des centres de la résilience du trauma pour essayer de proposer des suivis plus prolongés et en plus pour en rajouter une couche vous savez que AZF a eu une particulière nous on savait pas ça mais les catastrophes industrielles elles ont comme particularité de faire exploser les fenêtres pendant un an beaucoup de familles beaucoup de ces enfants sont restés avec du plexiglas qui faisait du bruit la nuit sur les fenêtres c'est à dire que il n'y avait pas c'était poreux la ville était poreuse pas tous les quartiers mais et ça ça a duré pendant un an c'est à dire qu'il y a le traumatisme initial et ensuite vous avez cette forme de harcèlement de oui de harcèlement qui continue jusqu'à ce que les offices HLM aient remplacé les fenêtres nous avons guéri des troubles du sommeil en faisant des certificats pour faire changer les fenêtres en priorité à certaines familles enfin guéri d'avoir amélioré les troubles du sommeil je reviens juste un instant sur Bjorn parce qu'il raconte dans ses mémoires de guerre un traumatisme épouvantable qu'il a vécu un jeune soldat qui a été atteint par un éclat de but et qui est mort très très vite avec la moitié de son thorax qui était arraché il le raconte avec beaucoup d'émotion et on peut lire l'oeuvre de Bjorn jusqu'à la fin de sa vie comme une sorte de tentative d'élaboration de ce traumatisme il y revient de manière plus ou moins allusive mais il y revient jusqu'à sa dernière oeuvre Un mémoire du futur et je pense que ça éclaire d'ailleurs c'est pas facile de lire Bjorn mais ça éclaire la compréhension de Bjorn de penser à cette nécessité où il est d'élaborer et de réélaborer en permanence ces traumatismes anciens Mais vous savez je trouve ça très intéressant ce que vous dites parce que je trouve que ça fait le lien aussi avec ce que nous a présenté Véronique Delven où je trouve que ton équipe fait un travail d'assurer de la continuité de l'enveloppe même quand ces adolescents ça a été dit aussi par Bernard ce matin par Bernard Golds même quand ces adolescents mettent à l'épreuve les limites et mettent à l'épreuve les contenants c'est-à-dire on va tenir et contenir quand même et pas forcément en faisant de la contention physique moi ça je trouve ça vraiment très très intéressant je propose que sur cette phrase le temps qui nous est en partie c'est terminé et qu'on s'arrête là merci à vous merci de votre attention au revoir merci